Le fardeau de la musique classique, c'est de se dire que c'est une musique pour les afocillanados ou seulement pour les passionnés. Ce qu'on appelle en français l'échantillonnage, quand on prend un bout d'un morceau existant pour en créer un nouveau. On n'a jamais samplé ça ! Je ne connais pas ! Cette mélodie de violon qui arrive, très agressive d'ailleurs, c'est un des morceaux les plus violents finalement de Justice et cette violence vient de la musique classique. Il n'est pas question de se réapproprier l'oeuvre de quelqu'un d'autre, mais c'est plutôt la remixer, lui redonner vie d'une autre façon. Quoi ? C'est pas lui qui l'a joué ! Mais là aussi, ce qui est intéressant dans l'échantillonnage et l'utilisation de la musique des autres, c'est là, par exemple, de prendre cette suite de notes qui est plutôt anodine dans la composition originale et finalement, cette répétition pendant trois minutes, donc rendre la chose hypnotisante et un peu mentale, c'est le talent des programmateurs électroniques et aussi le charme, je dois avouer, de la musique électronique qui est répétitive et enivrante. Une anecdote assez géniale, donc on a fait un casting, on cherchait un personnage comme ça, en fait, on voulait un père de famille avec un visage plutôt sympathique que tout le monde aimerait bien. Et en fait, il s'est avoué que c'est quelqu'un qui a fait le casting et plus tard, on s'est rendu compte qu'il était prof de musique et notamment prof de flûte. Et c'est pour ça qu'il joue à perfection. Le chef d'orchestre et l'orchestre amoureux ont accepté de jouer le jeu et de rendre la chose un peu théâtrale, où plusieurs musiciens essayent de jouer la mélodie et pour arriver à la fin, à la flûte, qui est l'élément que Vladimir Cauchemar a utilisé pour faire son morceau Holos. Il y a effectivement une envie, je pense plutôt, de traduire l'émotion, les mélodies d'une autre façon et ce qui nous permet aussi de toucher d'autres gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !